Bonjour mon ami Sagittaire, un petit message rapide pour les énergies de ce portail du Lion, le grand portail du Lion en ce 8 août 2024. Des énergies qui se mettent en place, qui sont en train de bouger, je l'ai senti aussi au réveil, je l'ai senti dès le réveil et je m'étais dit tiens ça serait sympa de vous faire un petit message express sur ce que les cartons à vous dire par rapport à ce qui serait bon de faire ou pas. Tout dépend de ce que les cartes vont nous dire là sur cette période en s'appuyant sur ces énergies qui se mettent en place. Message pour toi Sagittaire, Sagittaire en signe solaire, Sagittaire en signe lunaire, Sagittaire à l'ascendant, on va regarder ce que les cartons à nous dire. Tu regardes comment ce message qui va être un message global te parle, quelle est une situation, si jamais ça ne te parle pas, regarde ce qui se passe pour ton signe lunaire, ton signe ascendant et si tout ça ne résonne toujours pas avec toi, je t'invite à consulter ta carte de ton ciel de naissance pour voir s'il n'y a pas un point qui serait activé, qui serait mobilisé par ces énergies. du 8 août 2024. Amis Sagittaire, qu'est-ce que j'ai en arcane majeur, on va parler de quoi ? J'en ai trop. Mais de toute façon, tu es très, très secret, tu es le dernier signe qui a voulu sortir. Je galère à parler, je galère à un... Tac, ok, j'en ai deux. J'en ai deux, ok. Qu'est-ce qui est caché et qui sort au grand jour ? Hop. La justice et le pendu. Tiens. Je crois que c'est les seules deux cartes qui regardent dans le blanc des yeux. Il y a peut-être une situation à regarder dans le blanc des yeux. Soit tu es dans l'attente de trancher quelque chose, soit tu as tranché quelque chose. Et puis, maintenant, tu es dans une attente de rééquilibrage. Mais pour le moment, on est un petit peu dessus-dessous. Alors, on s'est peut-être libéré d'une situation. Et puis, ça va te permettre de savoir comment tu fonctionnes. Qui tu es vraiment, comment tu fonctionnes vraiment. Il y a peut-être un job karmique aussi par rapport à ça. Ce qu'on a hérité du passé, ce qu'on a hérité de ses parents, ce qu'on a hérité de son éducation. La partie de soi qu'on a bien voulu laisser pétrir par l'action des autres. Et la partie de soi qui demande en fait à s'exprimer, mais qui pour le moment est immobile. Il y a un petit côté, c'est un mal pour un bien. En tout cas, tu en prends conscience. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot ? Je vais l'interroger, mais sans lui poser de questions. Une question de reprendre le pouvoir en exerçant sa passion. J'ai l'as de bâton et l'empereur. Mais tout ça, ça colle aussi avec ce qu'on a dit sur toi, mon ami Sagittaire, pour le mois d'août. Du souvenir que j'en ai. Qu'est-ce que j'ai comme message du tarot ? Je vais prendre quelques cartes et puis on va découvrir ensemble. Tu vois, il revient l'empereur. Donc il y a une question de trouver une forme de stabilité. Oh, des figures très masculines. Une figure qui est très masculine, très très masculine. Bon, tu as compris qu'il faut passer. Tu as compris que... Ah, c'est peut-être ça. Tu as peut-être trop attendu. Tu as compris que maintenant, c'est le moment de trancher et de passer à l'action. C'est le moment de mettre les bouchées doubles. C'est le moment de ne plus rigoler. Bon, on a assez rigolé. Ça y est, on a pris du temps pour se marrer. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va peut-être regagner en souplesse. On te demande peut-être de regagner en souplesse, là, par rapport à... Tu as peut-être un peu trop ruid dans les brancards. Dans une situation. Tu es peut-être allé un petit peu trop loin dans une situation. Tu te dis, oui, calme. Ce n'est même pas une question de faire profil bas. Ce n'est pas une question de faire profil bas. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Et puis, ça servirait les intérêts de personnes. Il y a peut-être une question de reprendre contact. Tu as peut-être besoin... Tu as peut-être besoin d'y voir clair. Je pense que tu as agi de façon assez dure dans une situation. Et que pour le moment, tu as besoin d'un temps de retrait pour y voir clair. Et pour comprendre ce qui s'est passé. Non, ouais. Ok, ça y est, c'est bon. Ça y est, ça se... Ça y est, ça se jointe. Je ne ferai pas de coupure au montage. Je m'en fous que c'est des petites vidéos. Et puis, ça ne me gêne pas de chercher mon message en même temps que je le reçois. Et de trouver les mots qui vont dessus. Je pense que tu as agi de façon super dure par rapport à une situation. Et que maintenant que ton cœur est en train de parler, tu as besoin de te mettre en retrait pour y voir un petit peu plus clair. Et comprendre un petit peu cette façon que tu as ou que tu avais de fonctionner. Et qui finalement est en train de te desservir plus qu'elle ne te sert. Alors, je veux vraiment une vidéo courte et un message court. Ouais, tape pas de... Alors, quelqu'un qui est natif du Sagittaire d'ailleurs. Un Sagittaire que j'apprécie beaucoup, que je porte dans mon cœur. Qui disait, on obtient tout par la douceur. On obtient tout par la douceur. Ça va remettre beaucoup plus de légèreté dans ton quotidien. Les choses que tu veux, va les chercher par la douceur et non plus par la force. Alors, je ne sais pas... Comment ça résonne ? Ouais. Une question d'aller réconforter quelqu'un qui souffre ou qui a souffert. C'est peut-être toi qui as besoin d'être réconforté. C'est peut-être toi qui as besoin de réconforter. Une question d'avoir fait mal sans le vouloir. Une question d'aller chercher le réconfort. Si tu pries, continue à prier. Si tu as des amis qui sont vraiment la famille d'âmes autour de toi, connecte-toi avec eux. J'entends qu'à partir du moment où tu pressens qu'il y a une forme de bienveillance, de pardon, d'échange, de reprise de contact, c'est presque la réalité qui n'arrivait pas à l'emporter sur une situation qui était fantasmée ou fantasmatique. Et on te dit qu'à partir du moment où tu as une espèce de connexion avec tout ce qui va être altérité, forme de pardon, excuse, reprise de dialogue, il y a quelque chose qui va automatiquement se calmer. Il y a une douleur qui va automatiquement disparaître. À voir comment ça résonne. Avec toi, mon ami Sagittaire. Voilà. Je ne voulais pas m'éterniser. Je voulais vraiment faire une toute petite vidéo pour ce 8 août 2024. Profite bien de ce message. Profite bien de cette période pour tout mettre en place selon tes plans. Et moi, je te dis à très très bientôt chez Dan. Prends bien soin de toi. Bye bye. Je t'embrasse.